Bonjour à tous, la vidéo de cette semaine sera encore focalisée sur une tâche du fichier de performance commerciale qui est ici et plus précisément de ce graphique qu'on va créer ici. Ce graphique on va le créer en deux fois, d'abord on va chercher des résultats qui seront cachés derrière ce graphique et ensuite en paramétrant le graphique pour afficher le graphique tel quel. Avant de commencer, j'aimerais comme d'habitude, comme pour les précédentes vidéos, vous parler un peu des liens que vous pourrez trouver en description, il y a des choses assez utiles. Tout d'abord si vous voulez réaliser le fichier tout seul, donc de A à Z, il y a une longue vidéo qui permet de le faire, donc on part quasi d'une feuille blanche et étape par étape on va arriver à ce résultat. Et donc il y aura d'autres liens comme le lien de nos formations sur mesure, dans lesquels on crée des fichiers de ce type, avec plein de thématiques, ça peut être des calendriers, ça peut être des thématiques plus RH, plein de choses, des tableaux de bord, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à consulter les liens de nos formations. Il y aura également le lien vers le site internet et surtout très important, un lien vers un article qui parle de ce fichier, où on vous met à disposition la vidéo tutoriel dont je parlais dans l'article, et également un fichier à compléter que vous pouvez télécharger contre une adresse mail. Donc voilà pour les liens et on passe tout de suite à la réalisation de cette tâche qui sera de réaliser ce graphique. Donc la première étape pour réaliser ce graphique, c'est l'acquisition des bonnes données ici, donc on a CA 2023 à aller chercher, les objectifs et le CA 2022, donc on va tout simplement faire des égales, on pourrait le faire grâce à des fonctions, on va faire des égales, on va aller chercher donc le CA 2023, le CA total 2023, on va faire la même chose pour les objectifs, égale, on va aller chercher les objectifs qui sont ici, et pour finir on va aller chercher le CA 2022 qui est ici. Et donc on va créer notre graphique à partir de ces données. On va prendre les titres en même temps, on va sélectionner ça grâce à des raccourcis, moi j'ai utilisé shift, les flèches de droite et du bas, et on va aller dans insertion, et on va créer un graphique, un graphique donc pas en histogramme vu que ce sera sur le côté, ce sera un graphique en barre. On va cliquer ici et voilà notre graphique en barre qui a été créé. On va enlever tout ce qui est un peu superflu, il n'y aura pas de titre, il n'y aura pas non plus de barre, il n'y aura pas de légende, et la première chose qu'on va faire c'est qu'on voit ici que dans le résultat corrigé, le CA 2023 est en haut. Ici par défaut il va nous mettre ça dans l'ordre, alors je ne sais pas comment il choisit son ordre, mais en tout cas il a choisi l'ordre inversé. Donc du coup je vais aller ici, et je vais faire un clic droit, et je vais aller dans format de l'axe. Format de l'axe, j'aurai plein d'options, et je vais juste inverser les abscisses pour que le CA apparaisse en haut. Ensuite je vais pouvoir supprimer cette section, et je vais avoir tout simplement mes barres qui sont disposées ainsi. Je vais aller le placer ici pour cacher un peu les résultats qu'on a trouvés, ici ça concerne les étiquettes, donc on s'en fout, on va juste cacher les résultats, c'est juste pour obtenir le graphique qu'on souhaite. On va le mettre à peu près là, on va le baisser un petit peu, pour pas que ça déborde sur le reste. Et ensuite à chaque fois qu'on va cliquer, c'est un peu comme les segments pour l'onglet tableau, à chaque fois qu'on va cliquer sur une zone, une forme, ce genre de choses, il y a des menus contextuels qui vont apparaître. Donc là si je clique ici on a les menus normaux, et si je clique sur le graphique, on va avoir un menu ici mis en forme. Et donc on va aller sur le menu mis en forme, et puis on va faire tout un tas de choses. On va d'abord supprimer les contours. Moi ce que j'ai envie de faire aussi, donc là on voit qu'il n'y a plus de contours, comme ça le graphique ça fait comme s'il était naturellement posé ici, on voit que ce n'est pas une forme, enfin on ne voit pas que c'est une forme. Et donc je vais agrandir les barres, donc je double clique sur les barres, et là il va nous proposer la superposition, si on veut superposer les barres, et la largeur de l'intervalle entre chaque barre. Donc là la largeur je la trouve un peu trop grande, je vais baisser pour mettre à 20%, et voilà, là on a des barres qui ne sont pas collées, mais qui sont peu espacées pour qu'elles soient plus prominentes et plus grosses. Et ensuite il ne me reste plus que deux choses à faire, je vais aller changer la couleur de chaque barre, donc je sélectionne la première barre, ici je retourne dans mise en forme, et je vais choisir une couleur de remplissage, bleu foncé. Pour les objectifs, je vais choisir un gris assez clair, et enfin pour le CA 2022 je vais choisir un bleu, voilà, sur le même ton, mais un peu plus clair. Donc là on a le résultat escompté, alors là visiblement il n'est pas assez gros mon graphique, donc je vais l'agrandir un petit peu. Et donc maintenant je vais y intégrer les étiquettes de données, pour les étiquettes de données je clique sur les barres, ici je vais faire ajouter des étiquettes de données, automatiquement elles vont se mettre ici, mais je vais aller les positionner à l'intérieur. Alors il y a peut-être d'autres solutions, ce que je disais dans la grosse vidéo, pour bien les aligner, etc., pour les mettre automatiquement à un endroit précis, moi je vais le faire à la main, comme ça je pourrais choisir à peu près où est-ce que je les mets, je l'aligne à peu près, et pareil ici, et il ne me reste plus qu'à les mettre en blanc, donc je vais toutes les sélectionner ici, et je vais les mettre en blanc. Et voilà comment on obtient notre graphique, c'est-à-dire que si les résultats changent, et bien le graphique va s'actualiser. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, plus les étiquettes qu'on a créées ici, ça nous donne, donc au-delà du tableau, et des statistiques qu'on peut avoir, et bien on aura quelques petites choses visuelles, un petit peu, voilà ce graphique qui nous montre que notre CA 2023, d'un premier coup d'œil, est plus élevé à la fois que nos objectifs, et à la fois que notre CA 2022. Donc voilà à quoi sert le graphique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce sera une vidéo, enfin ça a été une vidéo très très courte, juste pour vous montrer un peu les petits bonus, qu'on peut rajouter à un fichier, qui est déjà automatisé, qui est déjà créé, sur lesquels on a déjà effectué des calculs, qui est déjà assez ergonomique. Voilà, c'est des petits plus qui sont non négligeables, mine de rien. Déjà ça habille un fichier, donc par exemple si on doit le présenter, c'est assez cool, c'est assez esthétique, et en plus ça nous apporte des vraies informations, et ce en un temps record, donc d'un premier coup d'œil. Voilà pour cette vidéo, je vous invite encore une fois à aller consulter les liens dans la description, les liens vers nos formations, les liens vers différentes vidéos, qui traitent un peu de ce sujet. Vous pouvez aller également vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, pour suivre un peu d'autres sujets sur Excel, il y a des vidéos de fonctionnalités, il y a des vidéos de ce type-là, de réalisation de fichiers sur d'autres sujets, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, à aller consulter notre site internet, notre page de blog, nos pages de blog. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada